Le Midrash est en combat, il dit aux pochers israels, les pochers israels, ceux qui ne font pas Torah ou mitzvot et qui ne sont pas religieux, ils ont cette étiquette qu'on appelle pochers israels, c'est très grave, c'est des fauteurs. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe quand un pocher israel parle à Hachem ? Écoutez bien mes amis, le Midrash. Le Midrash il dit, au moment où un juif il parle à Dieu, une conversation, je ne parle pas à Shafarit Minharvit, je parle une conversation de soi-même. A ce moment-là même, Dieu il a donné, il a créé des anges qui sont spécialisés pour prendre les prières du Mme Israël et les amener là où ils doivent être. Il a spécialisé des anges très spéciales, très grands, très forts, très puissants. Le premier qui a commencé à prier Hachem, c'était Ishmaël, Ishmaël qui était un rachat. C'était un rachat, il a prié Hachem, un rachat comme Ishmaël, c'est quelque chose quand même. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans Ishmaël ? Dans le Midrash il raconte que l'ange qui était fait pour prendre le tefilot, il est descendu. Et il vient pour attraper la prière de Ishmaël et il voit qu'il n'a même pas le droit de la toucher tellement elle est puissante. Il ne peut même pas la prendre, il ne peut même pas la toucher, il ne peut rien faire avec. Alors il monte chez Hachem et il dit à Ishmaël, je ne peux pas faire ce qu'il faut faire. Je ne peux même pas toucher une prière qui sort de la bouche de quelqu'un, le petit homme, un homme qui est la création la plus basse, la plus rustre, la plus horrible, la plus humaine possible qu'il y a dans le monde, qui parle à quelque chose de plus spirituel possible, au dieu de tous les dieux. Il n'y a pas plus puissant que ça. Et même l'ange qui a été fait, banni pour prendre la prière, il n'arrive pas, il n'arrive pas à prendre, ça l'est électroquique pour puissante. Alors Akad-al-Bohu il dit c'est ton travail, c'est ton travail, trouve une solution. Et qu'est-ce qu'il fait le ange alors ? L'ange il dit écoute, il parle à la prière, il dit je vais prendre cette prière et je vais la former en couronne. Et je vais jurer la couronne qu'elle aille là où elle doit y aller, parce que même moi je ne sais pas où elles vont les tefilotes. Et le Midrash il dit, et comment ça se passe à chaque fois qu'un juif il prie Hachem, même les anges n'ont pas le droit de la toucher tellement elle est puissante. Sur chaque prière, il y a un ange qui vient, qui oblige la prière par un chvua, c'est-à-dire par un serment, de monter là où elle sait. Parce que même l'ange ne sait pas...